Et à 8h17, c'est Nicolas Domenac que l'on retrouve pour On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Nicolas. Bonjour. Les écologistes organisent eux aussi une primaire présidentielle, mais ça ne mobilise pas les foules. Ah, vous voulez dire que ça n'intéresse personne. Si l'on excepte François Hollande, qui espère bien que le candidat ou la candidate verte n'obtiendra pas les 500 signatures d'élus nécessaires pour se présenter à la présidentielle. Ce qui est fort possible, car le parti écologiste est dans les choux. Et oui, il ne s'est pas remis de son sectarisme, comme de ses divisions en dépit de sa volonté récente d'ouverture. Mais prétendre ouvrir les portes et les fenêtres, c'est prendre le risque que tout le monde fiche le camp. Il ne reste plus grand monde chez les verts, alors même que l'écologie s'est affirmée ces dernières années comme une préoccupation première, et alors que le greenwashing explose. Pardonnez-moi Nicolas, mais c'est quoi le greenwashing ? Un lavement vert ? Non, pas exactement. Le greenwashing, c'est un ripollinage en verre, un vernissage écologique de surface pour rendre plus chatoyante des stratégies industrielles ou politiques toxiques. Les exemples se sont multipliés ces derniers temps. Ainsi, Total, le pétrolier cannibale de l'environnement, vante ses investissements dans l'énergie solaire. Ou Bayer, cette multinationale pharmaceutique polluante qui va se marier avec cet autre pollueur, le semencier Monsanto se réclame sans honte du développement durable. Et je vous passe, les fabricants automobiles qui vantent leurs voitures vertes ou le trait nucléaire EDF qui nous vend son électricité propre. Mais ce procédé marketing qui vise à se donner une belle image de défenseur de la nature alors même qu'on la maltraite est aussi celui de nombre de responsables politiques. Et comme le gouvernement de François Hollande qui prétendait après la COP21 que la France devait être, je cite, « la nation de l'excellence environnementale ». Ça n'est pas vrai ? Non Yves, pendant que Ségolène Royal fait la ministre verte aux yeux clairs, son chef de gouvernement Manuel Valls autorise les beaux rouges, va vendre le nucléaire français à l'étranger et n'accélérant rien la fermeture de Fessenheim. Mais vous me direz qu'en employant les mots de l'écologie, le reste devrait suivre. Alors je vous le dis. Ah bah oui, je confirme, ce greenwashing, ce ripollinage envers des discours et du marketing montre que les écologistes ont gagné, sur le constat. Oui, il faut sauver la terre. Mais ils ont perdu la bataille des voies du changement. En grande partie à cause de leur sectarisme gauchiste et parce qu'ils ont laissé tomber l'écologie. Du coup, les autres la ramassent. Même Marie Le Pen nous confiait qu'elle allait se travertir dans les jours à venir et nous sortir un programme écolo. Alors, j'aurais quand même une suggestion à faire. Que Cécile Duflo et compagnie fassent eux-mêmes du greenwashing. Et mais encore, ça serait dingue si le parti écologiste refaisait de l'écologie. Nicolas Domenac. Merci. 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 Merci.